Bonjour chers amis de Bill et Bob, chers travailleurs de la lumière et chers amoureux de la nature. Good day dear friends of Bill and Bob, dear lightworkers and dear nature lovers. Mon nom c'est Chad B, je suis alcolique en PAP. My name is Chad B, I'm an empath alcoholic. Aujourd'hui j'ai continué à bisonner autour de la maison. Today I kept on fiddling around the house. So I set up camp a little bit. J'ai placé le camp un peu. J'ai fait de l'ouvrage sur le toit du gazebo. Ça commence à prendre forme. It's starting to take shape. Bon, on va passer à aujourd'hui, je vais vous lire la réflexion quotidienne de Alcoholics Anonymous World Services. We'll pass at that. Today I will read the daily reflections from Alcoholics Anonymous World Services. Donc là, 11 août, the 11th of August. 11 août, enlevez le verre broyé. L'inventaire moral est un examen calme des dommages que nous avons subis dans la vie et un effort sincère pour les voir dans les justes perspectives. Il a pour effet de nous débarrasser de ce verre broyé. Cette substance émotionnelle qui constitue à nous cisailler, cisailler et à nous paralyser. Ça devient la réflexion de Bill, la page 140. 11 août, enlevez le verre broyé. The moral inventory is a cool examination of the damages that occurred to us during life and a sincere effort to look at them all in a true perspective. This has the effect of taking the ground glass out of us, the emotional substance that still cuts and inhibits. This comes from As Bill Sees It, page 140. My 8th step list used to drag me into a whirlpool of resentment. After 4 years of sobriety, I was blocked by denial, connected with an ongoing abusive relationship. The argument between fear and pride eased as the word of the step moved from my head to my heart. For the first time in years, I opened my box of paints and poured out an honest rage and explosion of reds and black and yellows. As I looked at the drawing, tears looked at the drawing, tears of joys and relief flowed down my cheeks. In my disease, I had given up my heart, a self-inflicted punishment far greater than any imposed from outside. In my recovery, I learned that the pain of my defects is the very substance God uses to cleanse my character and to set me free. A truth, it's not possible. The truth is... The truth is... A la 8e étape, tenter de dresser ma list provoquait habituellement un tourbillon de ressentiment. After 4 years of abstinence, j'ai été bloqué par mes propres dénégations reliées à une relation abusive, Quand j'ai fait passer de ma tête à mon cœur les mots de cette étape, le débat entre la peur et l'orgueil, c'était lui. Pour la première fois depuis des années, j'ai sorti ma boîte de peinture et j'ai dessiné une vraie colère, une explosion de rouge, de noir et de jaune. À travers des larmes de joie et de soulagement, j'ai regardé mon dessin. Ma maladie m'avait amené à abandonner mon art, une punition que je m'étais imposée et qui me faisait bien plus de mal que toute autre punition imposée de l'extérieur. En me rétablissant, je me rends compte que Dieu se sert de la souffrance, même que m'infligent mes défauts pour me purifier et me libérer. La vérité te libère. Merci beaucoup, chers amis de Belle et Bob, chers travailleurs de la lumière, chers aimants de la nature. Thank you so very much, dear friends of the world, dear lightworkers and dear nature lovers. My name is Chad B, I'm an alcoholic empath. Mon nom c'est Chad B, je suis en pâte à coïlique. Vous soyez tous un merveilleux 24 heures, prenez soin de votre établissement. I wish you all a very wonderful 24 hours, take care of recovery. Et puis je vous aime, I love you. Bye. Sous-titrage ST' 501